Allez mange le pain ! Ouiiii ! Comme tu peux monter un spectacle ! Salut les amis ! En ce moment je suis au Balear Je suis à Maniork Et je viens d'acheter un bateau à La Rochelle sans l'avoir visité Voilà Ok ok, bon, je crois que je vous dois quelques explications Mais avant, laissez-moi vous raconter mon voyage à Maillorque C'est quelque chose que j'oublierai jamais Cette île est d'une beauté à couper le souffle Les couleurs, la paix, la sérénité, les amandis en fleurs Les criques avec une eau d'une couleur à peine imaginable Les arbres fruitiers croulant sous le poids de leurs propres agrumes J'avais jamais vu ça Les copains, les copines Les bateaux, les vélos, la rando, et puis... J'ai le coup vide ! Je suis trop dans le mal Ohlala Ça fait deux jours que... que j'ai de la fièvre, des courbatures que je dors tout le temps et mal en plus J'ai fait un autotest positif mais ici c'est galère de trouver un... un test un peu officiel pour pouvoir avoir... le renouvellement de mon pass sanitaire Donc demain je vais essayer d'en trouver un mais je pense que je vais devoir raquer super cher parce que ici tout est super cher Voilà En France c'est un bien beau pays Les tests sont gratos mais... S'il faut payer cher Voilà donc ça veut dire que je suis confiné dans mon bateau tout petit bateau pendant une semaine Et demain je devais aller... Je devais aller visiter mon nouveau bateau Enfin pas visiter mais faire un tour de voile avec et sans doute signer les papiers pour l'achat Mais du coup on doit repousser la semaine prochaine Ah oui au fait je vous ai pas dit très clairement mais j'ai un nouveau rêve Je veux traverser l'Atlantique Vous vous rappelez dans l'épisode 16 Là ça me donne des envies, des idées de voir tous ces gens avec des bateaux plus grands que le mien qui se préparent à aller au Canary au Cap Vert faire la transat ça me... ça me donne tellement envie Et là je vois bien les limites que j'ai avec mon minuscule bateau là Bah j'ai trouvé un bateau à Mallorque vraiment pas cher qui me fait bien envie Bon, retour à mon Covid Je sais pas comment est-ce que je vais faire pendant une semaine là dans le bateau Probablement rien Donc non seulement j'ai le Covid mais en pleite heure c'est la tempête Je me fais prank baler de partout Le bateau il est super bruyant C'est un peu dur là Donc il va falloir que je sorte Il va falloir que je sorte Il va falloir que je sorte pour Il est vaseux Il est vaseux J'ai mal à la tête Il veut trois jours que ça dure Allez, courage Je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il se passe dehors Je suis pas content du tout Je suis toujours épuisé par le Covid Il y a la houle qui rentre dans le mouillage Il y a la houle qui rentre dans le mouillage où je me fais balader Il y a la putain de bouée du coffre que j'ai pris qui tape contre la coque Ça fait péter des plombs Il fait froid C'est humide Donc là faut que je sorte pour relever cette bouée sur le pont du bateau pour qu'elle arrête de me faire chier Ça me saoule C'est moi tranquille Jour de Covid numéro X Ça va mieux Je récupère de l'énergie Ça y est, je crois que je suis à nouveau dans le game Je sens encore un truc en moi de Pas d'énergie quoi Comme si la moindre tâche du quotidien me paraissait être insurmontable Du coup là depuis quelques jours J'ai tout laissé traîner dans le bateau J'étais incapable de ranger, de nettoyer Je sais pas si je vais vous montrer l'état du bateau La honte Du coup faudrait que je range tout ça Et après je me mette au boulot Voilà Et là pour vous décrire un peu le tableau il fait vraiment très froid et humide Mes draps sont trempeux parce que j'ai sué toute la nuit Alors qu'il fait super froid Alors qu'il fait super froid Depuis quelques jours J'ai pas eu trop la fouette filmée Bah je suis en proie aux doutes Voilà Je suis dans une phase pas cool du tout En fait bon déjà j'ai le covid Donc déjà Je suis KO J'arrive à rien faire de mes journées Et En plus bah j'avais un plan en or Pour vendre le bateau ici à Porte-de-Soyer Et pour pouvoir juste faire le transfert de bateau ça aurait été parfait Et en fait la nana Elle me fait Je sais pas Elle fait traîner le truc Depuis des Depuis des semaines Ça traîne, ça traîne Du coup je le sens pas J'ai l'impression qu'elle va Elle va pas y aller, elle flippe J'ai pas lui donner 30 000 garanties J'ai l'impression qu'elle me fait pas confiance Donc je pense que ça va être mort Ça va tomber à l'eau Et c'était mon seul plan pour vendre le bateau Et ici on est sur une île Y'a pas grand monde quoi J'ai du mal à croire que je vais vendre ici Si c'est pas à elle Donc ça veut dire qu'il faut que je remette des annonces Peut-être plus sur la côte vers Barcelone Ou j'en sais rien Et je vais bientôt aller acheter le nouveau bateau Donc ça je flippe Parce que je vais me retrouver avec deux bateaux sur les bras Et si j'arrive jamais à vendre celui-là Je fais quoi quoi ? J'ai besoin de cet argent Pour acheter le nouveau bateau Bah je fais tapis Et j'ai besoin de l'argent de ce bateau là maintenant quoi Sinon j'ai plus rien Et donc ça veut dire que je vais être obligé de le brader Mais je veux pas le brader Parce que sinon je vais perdre des thunes Enfin Et du coup je me dis Putain mais mec tu fais une connerie là T'as la folie des grandeurs T'as y est tu prends la confiance T'as fait une pauvre traversée avec ton bateau Ça y est tu crois que t'es capable d'avoir un bateau de 10 mètres Et de faire le tour du monde Je suis capable de rien J'y connais rien en voile moi Je suis un navigateur du dimanche quoi Qu'est-ce qui me prend là ? Vouloir avoir un bateau énorme Je sais pas Je sais pas Donc voilà Je suis là dans ma petite coque de noix A tourner en boule dans mes idées noires Et mes doutes Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais pas ce que je dois faire Je sais pas ce que je dois faire La nana c'est désengagé de l'achat du bateau Officiellement Super Voilà, j'ai la mort Mais vous le savez les amis Après la pluie vient le beau temps Et votre humble serviteur n'échappe pas à la règle Quelques jours plus tard Et je viens d'acheter un bateau À La Rochelle Sans l'avoir visité Voilà J'avais visité un bateau ici Ici à Mallorque Un bateau de 10 mètres Super Je trouvais ça pas trop cher Ils avaient un peu de taf Mais bon après je suis pas Vous savez que je suis pas un expert Donc c'est super dur Enfin c'est dur d'estimer quoi Tu vois quand tu connais pas trop L'ampleur du boulot Il s'avère ici que c'était plutôt un désastre Qu'un boulot Et j'ai la chance d'avoir été D'être en contact avec quelqu'un Qui m'a beaucoup aidé Merci coach, merci Marc Et en fait il m'a vraiment déconseillé d'acheter ce bateau Enfin il m'a même dit que même gratuit Et puis il le prendrait pas Ca c'est clair Du coup je suis retourné voir le bateau Et c'est vrai qu'il y avait un taf Ouais, un taf de ouf Donc j'ai laissé tomber Et du coup Marc m'a aidé à... Il m'a trouvé des annonces Il m'a aidé à chercher des annonces A chercher des bateaux Et il m'a trouvé un super bateau à La Rochelle C'est un jouet 32 C'est un bateau de 10 mètres Donc super grand Enfin pour moi ça fait super grand Qui a l'air plutôt en bon état Et je lui fais entièrement confiance Voilà, il a visité le bateau pour moi Donc je pense que le bateau est bien Ca va le faire Il correspond vraiment à ce que je cherche Donc l'idée c'est que Là on est le 17 janvier Le bateau je l'ai récupéré mi-février Moi ça m'arrange parce que j'ai toujours pas vendu Vendévière en fait Donc voilà, il y a toujours une annonce Il y a des gens qui contactent C'est jamais très sérieux Ca me saoule un peu Mais bon c'est comme ça Et j'y crois, ça va le faire Et donc mi-février je prends possession de la bête Mi-mars on le sort de l'eau pour le carénage Et j'espère qu'à la suite de ça, mi-mars Allez dans la deuxième partie de mars On puisse espérer partir Voilà, allez, je vous tiens au jus Ciao Et ensuite il a fallu retourner vers la France Et Port Le Cat Où je comptais laisser le bateau Mais vous connaissez la musique maintenant Rien ne se passe jamais comme prévu Jamais Salut les amis, petite gestion de crise en direct Alors je suis parti faire un tour avec le bateau aujourd'hui Et voilà ce qu'il vient de se passer Yes Nickel, donc c'est la cadenne C'est la pièce en métal qui s'appelle une cadenne Qui retient l'été, le fameux été avec lequel j'ai eu tant de problèmes Que j'ai changé et tout Qui s'est arraché Donc du coup là le mât il a Il a été retenu que par la drisse de génois Je sais pas quoi, enfin Par quel miracle Et du coup je l'ai assuré Deux fois avec l'été largable Et un petit lashing en dinéma Donc du coup là je rentre à Port de Soyer Je devais retourner sur le continent demain Mais voilà faut que je répare ça d'abord Donc grosse galère Mais j'essaie de vous tenir au courant Le principal c'est que moi et mon équipage On soit safe Allez ciao Ok donc ça y est On est de retour au port En sécurité Le mât n'est pas tombé Mais du coup là C'est quand même un gros problème Donc ce qui s'est passé J'ai trouvé C'est une des deux vis Qui tient ici Qui s'est cassée en fait en deux Et du coup ça ne tenait plus que par celle là Et donc ça a arraché la résine quoi La résine elle a pas tenu avec une seule vis Voilà C'est le responsable Le responsable de mes malheurs Cette vis qui a cassé Arnaud réussira-t-il à réparer son bateau ? La suite dans le prochain épisode